Bonjour tout le monde et c'est parti pour le mardi de la poké semaine, cette deuxième ouverture. Hier, lundi, nous nous sommes ouvertes 5 boosters de ce display Vigor Spectral qui nous reste encore 25 pour les prochaines ouvertures. Donc je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue et on va le mettre de côté parce que ce n'est pas la star de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai choisi, petit moment de suspense, c'est un peu voyant mais c'est la X-Collection qui est ici. Hier, je ne vous ai pas présenté le dos du display, il n'y a rien d'exceptionnel. On a deux images ici, on a deux autres images ici qui n'ont pas de rapport avec les cartes sauf erreur et du texte derrière où on peut voir les raretés, le nombre de cartes et du texte que je ne comprends pas. Donc pour Vigor Spectral, je ne vous la présenterai pas parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Je vais refaire un peu de place comme hier. Et on va s'ouvrir cette X-Collection à l'effigie de Xerners. J'ai toujours de la peine avec Xerners et Yvolta. J'ai beaucoup de peine avec la dernière génération tout simplement parce que j'ai très peu joué aux derniers jeux vidéo. Je n'ai d'ailleurs même pas fait... Je galère à l'ouvrir. J'ai fait X, mais seulement l'histoire. Donc j'ai très peu de peine pour reconnaître le nom des Pokémon de cette génération vu que je les connais très peu, contrairement aux autres séries qui ont bercé mon enfance. Donc elle est décelée et on va se prendre 5 boosters au hasard. Alors ici, on en a un. Ils ne sont pas du tout lisses. En fait, ils collent, j'ai l'impression. On en a 2. On en a 3. On en a 4. Et on en a 5. Donc, c'est parfait. On a nos 5 boosters à l'effigie de notre... Les 3 autres sont là. À l'effigie de notre... J'ai toujours de la peine... Xerners qui sont magnifiques. Donc je vous montre le dos. Vous pouvez voir les cornes qui dépassent ici. Et comme sur les autres boosters, les énergies. La matière est très différente. Vous pouvez voir le logo de la série ici, comme je vous l'ai dit, qui est très différent en coréen. Parce qu'ils n'ont pas de petits signes. C'est juste écrit XY1. C'est, à mon avis, plus simple à se souvenir que nous. Mais je trouve que ça enlève un peu de charme. Donc, je vais faire comme hier. Je vais prendre les ciseaux. Parce que je n'ai pas envie de galérer. J'avais dit que je les pré-ouvrais. Est-ce que je les ouvre tous maintenant ? On va vite s'ouvrir tous les boosters. Vu que j'ai les ciseaux en main, on gagnera un tout petit peu de temps. Je ne vous fais pas des lits. Parce que ce sera assez vite fait. Je préfère vous montrer ça. Comme ça, vous voyez avec moi. Vous les choisissez un peu avec moi. Et je trouve ça plus sympathique. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous participez un peu à l'ouverture. Et c'est quelque chose que j'aime bien partager. Donc, je ne vais pas découper les cartes. Ce n'est pas trop mal. Les petits déchets, on va les mettre de côté. Et on va commencer avec ces 5 boosters. C'est parti. J'espère avoir de la chance, bien évidemment. Premier booster. Alors, on commence avec un sucre requin, sauf erreur. Un coraillon. Allez, cool, c'est là. Un... Ah là là. Je ne me rappelle pas le nom de ce Pokémon. Comme je vous l'ai dit, la génération XY, je vais faire beaucoup d'erreurs. Donc, je m'en excuse. Et d'accord. Alors, c'est l'avant-dernière carte. Alors là, on a une holographique. Oui, c'est une holographique. De... Ah, je ne peux pas oublier ce Pokémon. Je ne peux pas. Comment il s'appelle ? Ah, je l'ai oublié, je l'ai oublié. Et derrière, on a un Scalproi. En fait, l'illustration est sur la boîte. Donc, je vous ai menti. Les illustrations sur la boîte correspondent bien à des cartes. Par contre, cette fois, la carte rare est en avant-dernière position. C'est différent de l'autre booster. Donc, on va les laisser de côté, celle-là. Et on va continuer avec le deuxième booster. Donc, on va faire un petit 1-1. Ça change du 1-2-3-1-2 pour mettre la carte rare à la fin. Parce que j'ai bien compris, c'est l'avant-dernière carte. On va vérifier ça ici. On a un Chevroon. Est-ce que c'est ça, un Chevroon ? Vraiment, XY, il faut que je m'y remette. Un Groré. Un... Ah, lui, je ne peux pas me tromper. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur l'illustration. Parce qu'on va juste perdre du temps. De toute façon, vous le connaissez sûrement mieux que moi. On a la Team Flame. Flare. Oui, Flare. Ça doit être la carte toujours spire de la Team Flare. Un... Goupelin. Est-ce que c'est ça ? Je crois que c'est Goupelin. En holographique. Donc, deux zolos. Alors, c'est peut-être la série X Collection qui est différente. Vu que je vous l'ai dit, c'est un peu une série de je ne sais pas trop où elle sort. C'est XY1, donc ça doit être XY de base. Donc, elle est superbe. Ça fait déjà deux holographiques en deux boosters. Alors, on a une belle ouverture pour le moment. On continue avec la X Collection. Le booster numéro 3. Avec un croc horrible en train de faire de la luge dans du sable. Ce qui n'est pas très logique. Un petit Volcaropod. L'illustration est superbe. J'adore. Un nouveau Pokémon dont je ne connais toujours pas le nom. Un Soda Cool, je crois. Un Soda, en tout cas. Et un Excavaren en rare. Donc, on a eu la chance. On a eu deux zolos, en fait. Avant, ce n'est pas une série qui contient que des zolos. Et ça, c'est cool. Ce n'est pas un Pokémon que j'apprécie spécialement. Donc, on va le mettre un peu de côté. Pour passer au quatrième booster. C'est parti. Avec de nouveau le Pokémon. Le Pokémon me hante. Dites-moi le nom dans les commentaires. Que je le sache pour la prochaine fois. Parce qu'il va revenir, forcément. De nouveau un croc horrible. Je ne sais pas, regardez. Il y a 60 cartes dans la série. Ce qui fait des beaucoup plus petites séries que nous. C'est pour ça qu'on retombe souvent sur la même carte. On a eu Volcaropod. On a Limagna, maintenant. De nouveau les sbires de la Team Flair. Et un Taureau Saurard. Ah, la première génération. Que de souvenirs, bien évidemment. Il est beau, il est beau. Il est beau le Taureau. Bon, ce n'est pas le drago. C'est le Taureau, d'accord. Je me tais. Et on passe au dernier booster. Là, ça sent bien un petit Ultra pour terminer l'ouverture. Pas vous. Parce que là, le Soleil Rock, on ne l'a pas encore eu. Donc ça, ça sent le bon booster. Alors, c'est Feuille à Joues. Et après, c'est... C'est un Feuille à Joues. Je sais que ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas grave. Un Croc Horrible. Non. Un Mascaillement. C'est très difficile quand on a pas le nom. Surtout que je me concentre sur ce que je fais. Oh, voilà. Alors. Il y a Fennec. Il y a Gouplein à la fin. Et au milieu... Le Starter, je tourne la pelle avec celui du milieu. Et un Bastouf. En rare. Avec une énorme... Moustache. Alors ça, c'est de la moustache. Vous avez déjà vu un Mascaillement avec une moustache comme ça, vous avez de la chance. Donc, première ouverture. Ici, on a deux holographiques. Donc, l'Ultra ne devrait pas tarder d'arriver. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la prochaine ouverture. En tout cas, je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines ouvertures. Et à partager vos envies, votre carte préférée, la plus belle holo entre ces deux. Moi, personnellement, je préfère... Je les trouve les deux belles, mais je préfère... J'ai oublié son nom. Je le trouve un peu plus joli. Et ce n'est pas un de mes Pokémon Feu préférés. Donc, je préfère lui. Donc, on se retrouve. Une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.